Nous avons avec nous aujourd'hui la toute nouvelle Veloster version N. Jacques, on sait que la version N chez Hyundai maintenant, ça va être la version sportive. Donc on va arriver avec des véhicules qui vont subir un traitement sportif. Par le passé, on a déjà vu ça. Ce n'est pas la première fois, une petite version sportive, mais c'était toujours très discret d'appliquer ici et là. Souvent, l'écusson, on changeait de couleur, les barres-chocs de couleur, on mettait des moulures de bas de caisse et on avait notre version sportive. Puis des fois, on avait le loisir d'avoir des pneus à profil bas, puis là, on était bien contents sur le véhicule. Là, on est allé beaucoup plus loin parce qu'on a fait ça et on l'a joué version sérieuse chez Hyundai parce qu'on a engagé M. Behrman, Albert Behrman, qui était le directeur de la division M chez BMW. Donc déjà là, ça part vraiment sérieusement. Puis on a apporté le traitement sportif au véhicule. Donc on a choisi la Veloster. Puis ce n'est pas un mauvais choix parce que c'est peut-être la voiture qui a l'allure la plus sportive de la gamme. Donc on avait déjà une bonne base. Il fallait la retravailler. Puis là, on a mis des appliqués de bas de caisse, oui, mais on a travaillé fort. Motorisation, suspension, aileron, aérodynamique. Parce que regardez partout, ce n'est pas rien. Tout est fonctionnel sur le véhicule parce que c'est une voiture qui est faite pour faire de la haute vitesse et surtout faire de la piste. Absolument. Et ce qui est intéressant quand tu parles de cette voiture-là, Dan, c'est que la voiture a été construite en carré. Et M. Behrman, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un type qui sait que ça prend de la soudure après une carrosserie pour être capable de la rendre rigide. Alors ils ont mis beaucoup plus de points de soudure après la Veloster qu'ils n'en ont jamais mis auparavant. Et ce qui fait que la voiture est extrêmement rigide. Tu as l'impression de rouler presque à bord d'un coffre-fort avec quatre roues. Et le moteur qu'on a monté à bord, qui est un 2 litres, qui fait 275 chevaux, beaucoup de coupe, 260 et quelques livres de coupe. Alors ça permet au véhicule d'avoir des accélérations tout à fait extraordinaires. Pour ce moteur-là, on a mis une boîte 6 rapports avec, dès qu'on retrograde ou n'importe quoi, on a des révolutions qui s'appellent immédiatement. Le rave match qu'on appelle en Vaux-François. Alors ça permet de passer les vitesses beaucoup plus rapidement et avoir beaucoup plus de plaisir. Une chose intéressante, c'est qu'au niveau suspension, on a travaillé beaucoup au niveau suspension avec toutes sortes d'ajustements aussi qu'on peut programmer à notre goût, selon notre façon de conduire, jusqu'où on veut aller avec cette voiture-là, sur quel circuit. Mais on a mis des freins à 10, Dan, là. C'est bien beau d'accélérer, mais il faut être capable de les arrêter de temps à autre. Alors on a mis des disques de freins de ce grandeur-là. Ce n'est pas des assiettes à table, c'est même plus gros que ça. Et on a monté ça avec des roues de 19 pouces, ce qui fait que ça fait un véhicule qui colle à terre, une affaire incroyable. On y perd ici, sur nos routes québécoises, un peu au niveau du confort. Alors il faut vraiment jouer avec le mode de suspension, de réglage de suspension, pour avoir du plaisir à la conduire. Mais c'est une voiture qui nous amène à vouloir vraiment, vraiment la conduire et vraiment la pousser. Aller très rapidement, Autodrome Montmagny, à un moment donné, on va mettre cette voiture-là sur la piste. Malheureusement, on n'a pas été capable de le faire dans les délais, mais on vous promet d'aller rouler cette voiture-là à haute vitesse. Ce qui est le fun, puis ce que j'aime, c'est qu'on a vraiment... C'est le souci du détail qu'on a apporté à ce véhicule-là. Comme tu l'as dit, les freins, le moteur, tout ça, la solidité de la caisse, mais aussi la transformation radicale du véhicule qu'on peut avoir. Si vous l'utilisez, elle a un look particulier, vous l'aimez, vous voulez aller travailler tous les jours avec, vous mettez ça en mode normal, puis la voiture se comporte de façon très civilisée. Absolument. Vous avez un mode sport, déjà là, ça transforme le véhicule. Et on a placé les deux boutons sur le volant. Et la facilité de transformer le véhicule, mode sport, OK, mais on appuie sur le bouton N du volant, le bleu pâle, qui est d'ailleurs très joli, très bien fait. Et là, c'est la transformation totale. Et le N, c'est pas pour neutre. C'est pas pour le neutre. C'est ça, c'est certain. Et là, la voiture devient hyper rigide, la direction devient rigide, le son du moteur devient superbe parce que là, on libère l'échappement. Et là, ça nous donne vraiment un beau son. Et là, on a une voiture purement sportive dans les mains. Alors, tout l'intérieur aussi, on a pensé aux petites ceintures bleues. On peut l'avoir en trois couleurs, soit noir ou blanc, ou le bleu que nous avons ici, qui est assez particulier. Le seul petit reproche, puis je vais dire, sont assez confortables, les sièges. J'aurais aimé vraiment du vrai type Ricaro. Ricaro? Oui, c'est un genre d'imitation au Ricaro. On a un bon support, c'est correct, mais j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin au niveau des sièges. Mais c'est le seul petit reproche. L'autre avantage, majeur, genre 35 000 $. Oui. Et là, on compare ça à une Civic type R. On compare ça, pas la Golf GTI, la Golf R. Alors, vraiment, on l'a bien positionnée au niveau du prix. Oui, on utilise une voiture qui a quelques années, la Veloster, mais on l'a quand même retravaillée dernièrement. Donc, moi, je pense que si vous voulez avoir une voiture de rue qui peut faire de la course, qu'on peut utiliser à tous les jours, à un bon prix, il faut aller chercher ça. Oui, absolument. Et on parle un peu de tout ce qui se passe autour de cette voiture-là. Une chose qu'il faudrait peut-être parler, c'est... Il y a trois portes à près de véhicules. Oui, c'est ça. C'est un côté pratique. Bien, côté pratique, tu t'approches près du trottoir et les gens ne sont pas obligés de venir faire le tour sur le côté gauche pour monter à bord. Rouvre la porte arrière à droite et tu montes à bord. Alors, tu as l'impression d'avoir un quatre portes, mais la réalité, c'est un trois portes. Donc, c'est bien né, la version N du côté de chez Hyundai. J'ai hâte de voir la suite des choses. Oui. Avec la venue de Behrman, il va se passer de quoi. On va avoir d'autres versions, d'autres véhicules qui vont avoir le même traitement à N. Et déjà, j'ai hâte de les mettre à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.